salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bon je sais que ça va pas être la vidéo la plus vue de la chaîne ni celle qui va le plus intéressé le monde mais pourtant c'est quand même c'est quelque chose que je fais chaque année et qui m'aide en fait l'année d'après à faire mieux que ce bac l'année précédente tout simplement et je veux parler tout simplement du bilan de cette année 2022 qui vient de s'achever et vous parler en même temps des projets pour 2023 donc bien entendu que ce soit le bilan où les projets je vais parler de d'autres fait deux choses spécifiques et donc il va y avoir une partie sur la pêche et une partie qui sera beaucoup plus axée chaîne youtube avant de vous envoyer le générique et de vous retrouver après pour simplement pour commencer cette vidéo qu'est ce qu'on fait la famille maintenant vous connaissez vous êtes rodés vous êtes habitués ou like on like on éclate la barre des likes on s'abonne si c'est pas encore fait en même temps on active la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne on commente mais ça vous fait déjà tous très bien et je vous remercie du fond du coeur et pour ceux qui veulent partager la vidéo afin que de plus en plus de monde tout simplement viennent se rajouter à la chaîne viennent s'abonner et que tout simplement la pêche du black bass deviennent de plus en plus connus dans le pays allez je vous embête pas plus longtemps je vous envoie le générique et on se retrouve juste après et ça y est c'est parti on peut commencer donc on va commencer tout simplement par forcément le bilan de cette année 2022 donc on va commencer par la partie pêche donc avant d'aller plus loin avant de vous donner tout simplement des chiffres je vais vous expliquer un petit peu en fait ce que ces chiffres vont englober de quand à quand ça a été pris tout ça et tout donc il faut savoir que pour le bilan donc chaque année tout simplement j'utilise l'application fish finder donc vous connaissez même maintenant je pense que vous connaissez tous fish finder donc cette application qui en fait un journal de pêche vous notez toutes vos prises tous les poids les tailles tout ce que vous voulez est ce que ça a été gardé relâché le sport de la visibilité du sport bref les conditions météo patin couffin c'est carrément une bible pour toute personne comme moi qui adore les statistiques c'est vraiment super donc j'ai pris fish finder tout simplement comme référence comme comme bible comme carnet de pêche on va commencer déjà on va dire par parler un petit peu de mon temps de pêche tout simplement donc concrètement l'année 2021 j'ai pas pêché du tout tout du tout j'avais besoin de faire un break un peu avec la pêche donc n'est pas pêché du tout et j'ai repris la pêche en avril donc concrètement j'ai repris la pêche mi avril mi avril 2022 on va aller on va dire début avril pour simplifier la chose pour simplifier le calcul et j'ai donc arrêté la saison à la saison 2022 au 31 décembre je suis pas quelqu'un qui va dire que jusqu'à la fermeture c'est la saison 2022 normalement pour une question pour une question de calcul tout simplement je préfère dire que ma saison elle a fait 2 avril du 1er avril jusqu'au 31 décembre soit donc huit mois de pêche concernant les spots tout simplement ben j'ai voulu j'ai prévu j'ai pêché 90% 90% du temps j'ai pêché donc du bord et j'ai surtout pêché dans 90% le canal et les 10% qui reste ce c'est tout simplement les gravières les gravières qu'on a autour de toulouse j'ai pêché principalement l'été en flotte tube mais voilà toute ma paix je les fais sur le canal du midi comme vous avez pu je pense tous remarqué toutes les personnes qui vivent en france tout simplement que cette année on a eu une très très grosse sécheresse ça a foutu un sacré bordel pourquoi ça a foutu un sacré bordel tout simplement parce que eh ben les niveaux d'eau bison drastiquement baissé donc je vais prendre l'exemple par exemple du canal du midi il ya eu certains endroits où on a perdu on va dire quelques dizaines de centimètres à peu près je crois qu'en ville à un moment on était arrivé à une vingtaine de centimètres en dessous de la surface en dessous du niveau normal ce que c'est la première fois de ma vie je vois ça sur le canal voir le canal pas enfin en or pêche d'inventaire tout ça bien entendu mais c'est la première fois que je le voyais aussi bas bon sur le canal ça n'a pas trop dérangé je vais pas faire les gars de mauvaise foi sera pas énormément ça n'a ça ça n'a pas énormément dérangé par contre ce qui a beaucoup dérangé la pêche cette saison 2022 ça a été les dragages intensifs de la vnf qui ont passé tout simplement tous les théards déjà qu'il y avait un problème de sécheresse d'oxygène dans l'eau pour les poissons on s'est retrouvé avec les gars de la bnf pour en changer bref ça c'est leur histoire à eux je m'en fous en fait dans l'histoire pourquoi du comment ils ont fait ça j'ai rien à secouer mais tout ça pour dire qu'ils nous ont foutu un sacré pin sur tout l'été la carrie passé leur machine à dragage à longueur de journée et forcément on a une belle mortalité aussi sur les poissons car quand l'eau déjà il passe déjà les 30 degrés à cause de la chaise de la sécheresse et qu'en plus on vous retourne la vase qui va aider à saturer aussi tout le peu de reste d'oxygène qui a forcément ça devient vite catastrophique allez maintenant maintenant que vous avez un peu le décor donc j'ai pêché que huit mois donc j'ai loupé le prespoon une baisse des niveaux d'eau notamment aussi même sur les gravières où les obstacles de bordure étaient à sec tout ça et tout mise à part tout ça maintenant vous savez un petit peu les circonstances à laquelle on a dû pêcher toute cette année selon l'application fish finder j'ai donc fait pile poil et franchement si j'avais voulu faire exprès j'aurais pas pu le faire c'était impossible on a fait j'ai donc fait pile poil 200 black bass donc comme vous pouvez voir le plus gros black bass que j'ai fait faisait 51 cm il a été fait juste fin avril en fait j'étais donc sur un spot privé j'étais sur un spot privé j'étais parti pêcher le brochet à une semaine avant l'ouverture mais bon sur le privé on fait ce qu'on veut et surtout que en général les brochets concrètement chez nous vers mi mars ils sont pourrait déjà être pêchable mais ça après voilà ce sont des fermetures tant pis on s'en fout tout ça pour dire que j'étais sur un privé et en fait j'ai pris j'ai fait un base de 51 sur un sur un battalion donc en fait j'étais en train de pêcher le brochet et je me suis retrouvé avec un base de 51 entre les prises voilà ça ça a été le plus joli que j'ai fait et le plus petit que j'ai fait et faisait donc 17 cm c'était le plus petit et ce qui nous donne une moyenne donc 200 black bass avec le plus gros à 51 le plus petit à 17 ça me fait une ça me fait une moyenne totale de 31 cm 92 dans ces eaux là voilà donc concrètement nous avant avant garonne en 31 la maille du bas c'était à 30 bon concrètement on va dire que ma majorité enfin la moyenne est maillée donc c'est toujours plaisant même s'il ya des années où j'ai fait quand même bien mieux que ça j'ai aussi fait donc 14 brochet le plus gros faisait 88 le plus petit faisait 40 ce qui fait une belle moyenne à plus de 60 et quelques donc mais bon après attention voilà ça va à un moment précis où j'ai cherché le brochet sinon je cherchais pas j'ai donc fait 18 perches la plus grosse étant à 43 cm si je me trompe pas oui 43 cm pour la plus grosse une non c'était ouais 17 ou 18 cm pour la plus petite ce qui me donne à peu près une mois une taille moyenne à 26 26 cm c'est pas mal au dessus c'est pas dégueulasse j'ai aussi fait trois sillures alors là franchement c'était voilà ça vous avez vu là non vous n'avez pas fait pas pu voir la vidéo parce qu'en fait justement là aussi j'ai encore un autre qu'à vous dire par la suite avait pu voir pas pu voir la vidéo mais effectivement j'ai fait donc trois sur des petits donc des sir de 80 à peu près mais sur du matos à basse donc le côté était fait ratio était vachement sympa au combat c'était c'était assez rigolo d'ailleurs maintenant on y retourne de temps en temps c'est assez rigolo et j'ai aussi fait une brème ouais une brème au slash made dédicace à alex fishing qui lui allait jusqu'à amsterdam pour faire une brème moi je les fais sur mon spot assis eu au slash blade donc pour ceux qui connaissent pas le slash blade c'est tout simplement une sorte en fait c'est un chat d'appalette c'est un peu le c'est un peu le divinator de la marque de sakura donc voilà j'ai fait un brème au slash blade la brème était même plus petite que le slash blade en langue en lui même c'est assez rigolo nous voilà pour le côté pêche concernant maintenant les leurs qui m'ont donné le plus de poissons alors j'en ai sélectionné quatre ça ce sont les quatre qui m'ont vraiment fait vraiment 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 fait à eux tous seuls je dirais ils m'ont fait 80% de mes black bass donc il ya le spinnerbait cajun de sakura en 10 g ensuite le chatterbait cajun blade de sakura les deux sont le même coloris et ça a été à chaque fois le june cro qui ont vraiment le mieux marché forcément aussi le 5 au ça c'est un classique de chez classique et le fatica classique aussi le tube pour le basse voilà ça restait un classique donc ces quatre leurs là c'est à eux seuls ils m'ont quasiment ils m'ont quasiment donné tous les poissons que j'ai fait cette année et j'ai aussi participé à un concours donc le premier concours de street fishing organisé par là par la ppma de tous c'était donc un concours en au mois de mai c'était un concours en équipe donc en équipe de deux mois personnellement je me suis un peu inscrit à la rage donc on m'a mis avec un binôme que je ne connaissais pas je les j'ai eu l'occasion forcément on s'est contacté avant le concours pour faire une petite session ensemble donc on avait pêché deux heures parce que le gars avec qui j'ai pêché ludovic concrètement n'avait jamais vraiment pêché le canal c'était pas vraiment un pêcheur ou leur carnassier tout ça on a juste eu deux heures de pêche avant au préalable pour pouvoir un petit peu ce pouvoir un petit peu commencé à parler un peu stratégie lui montrer un petit peu comment fonctionnait le canal comment pêcher le canal et puis on a fini quatrième quatrième par équipe et encore on a bon affiné quatrième moi je me souviens j'ai fait un gros brochet donc j'ai chopé le prix du big fish et en fait on a perdu de 32 30 points donc un point étant un centimètre on a perdu de 30 points donc on va dire on a perdu d'un black bass mais bon c'était pendant la période de frais du black bass au moins comme j'ai on n'a peut-être pas gagné le premier prix mais au moins on a respecté la frais des basses jusqu'au bout jusqu'au bout du concours et on finit quand même quatrième on a quand même été vachement bien content que surtout j'ai donné une canne que je vais utiliser cette année car justement j'ai encore d'autres choses à vous dire par rapport à 2023 concernant la chaîne concernant la chaîne là c'est la deuxième partie on va dire de 2022 concernant la chaîne il faut savoir que j'ai repris la chaîne en avril parce que je l'avais vous avez commencé mais je le faisais pas sérieusement je m'y connaissais vraiment pas du tout tout simplement en référencement je sais pas comment vraiment bien monter une vidéo mais comment surtout la faire fallu de la visibilité sur youtube je ne savais pas faire tout ça j'ai repris la chaîne début avril j'étais à 53 53 abonnés et là donc fin donc au 31 décembre on avait passé la barre des 800 abonnés ce qui est vraiment vraiment pas mal c'est une moyenne que je m'étais fixé concrètement je m'étais fixé avant avril 2023 donc je me je me donnais un an pour atteindre les 1000 abonnés et nous avons donc atteint les 1000 abonnés tout début février et c'est ce qui voilà j'ai on va dire j'ai atteint mon objectif deux mois avant la date du terme donc je suis très satisfait j'ai rempli mon objectif ensuite et ben forcément j'ai découvert les joies en fait tout simplement du youtube parce que je vois que je vois que j'ai une je vois que j'ai peut-être pas des milliers d'abonnés mais j'ai une super communauté une communauté qui est très très qui regarde facilement les vidéos qui interagit qui commente de plus en plus qui like et ça c'est enfin même c'est des messages beaucoup de messages de bienveillance et même les abonnés que j'ai croisé toute cette année au bordeaux ils ont toujours eu des mots gentils pour moi ils me demandaient des conseils fin même même les mêmes les enfants que je voyais qu'ils venaient me voir disant j'arrête pas de regarder des vidéos j'aime bien ce que tu sais c'est juste pour moi vraiment quelque chose enfin ça va toucher 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 vraiment beaucoup il faut savoir il faut savoir qu'à la base je suis quelqu'un de relativement relativement peu sociable en fait j'ai bossé quelques années en sécurité privée et l'humain je vais je vais être honnête l'humain pendant des années je voulais même plus en entendre parler c'est que l'humain m'avait bien gavé quoi pour ceux qui bossent en sécurité privée je pense que vous allez peut-être vous reconnaître mais c'est vrai que quand au bout d'un moment l'humain vous en avez un peu plein les fesses et ce que je là en fait où la chaîne m'a vraiment surpris c'est que le fait de monter cette chaîne je me suis rendu compte que les gens étaient la bienveillance des gens envers moi ont fait que j'ai quand même maintenant aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance à nouveau en l'être humain je c'est un plaisir maintenant pour moi de rediscuter à nouveau avec avec des personnes avec des vraies personnes physiques et c'est vraiment le top moi franchement si on m'avait dit il ya cinq ans qu'un jour je montrais une chaîne youtube et que je me mettrais à nouveau à apprécier les humains moi c'était pas gagner d'avance l'histoire mais vous voyez comme on dit on peut changer et moi franchement c'est grâce à vous c'est vous qui m'avez fait changer qui m'avait fait à nouveau croire en l'humanité pour tout ça merci beaucoup forcément aussi qu'est ce que m'a apporté cette chaîne youtube une passion pour le montage est tout simplement pour tourner pour tourner des vidéos ça ça commence avant c'est vrai qu'au début j'étais vraiment très pâteau j'avais beaucoup de mal à monter les vidéos j'ai pas le matériel qu'il fallait d'un point de vue ordinateur tout ça ça a été très galère 2022 pour ça mais là au fur et à mesure j'ai ça y est je m'équipe de mieux en mieux je comprends je comprends de mes erreurs parce qu'il n'allait pas croire j'ai fait vraiment pas mal d'erreurs en 2022 d'un point de vue vue d'un point de vue vidéo il ya des poissons en fait il ya des moments où je pensais enregistrer et je n'enregistrerai pas et au moment où je dors où je pensais désactiver la caméra je l'active et donc je me suis retrouvé des sessions complètement inversée qui était bonne à jeter à la poubelle et malheureusement avec des fois des poissons avec des gros basses tout ça et là ça avait bien foutu les nerfs ça ce coup là je l'ai eu deux fois cette année qu'est ce que j'ai eu aussi des problèmes j'ai perdu la gopro héros 7 donc ma première gopro sur le sur un spot sur le spot assure c'est aussi pour ça que vous n'avez pas vu forcément cette vidéo c'est que je l'avais la gopro héros 7 elle a fini au fond du lac elle est tombée et puis voilà quoi donc fini fin du game pour elle donc forcément ça ça a été aussi problématique c'était l'un des plus gros problèmes parce que ben n'allez pas croire c'est pas parce que je suis du youtube et que là je viens d'atteindre les mille abonnés demain je vais être créé juste j'ai dû faire un crédit tout simplement pour racheter une gopro à 400 balles j'ai dû ouais voilà j'ai dû faire le crédit j'avais pas d'autre choix alors voilà comme vous voyez que c'est qu'on commence à me reconnaître de plus en plus au bord de l'eau c'est pas pour autant qu'on sait pas pour autant qu'il ya de l'argent derrière je préfère vous dire de suite on n'est pas riche du tout et puis ensuite après avoir fait tomber aussi cette donc cette caméra et avoir dû prendre à changer de caméra et prendre une gopro héros 9 maintenant je me suis confronté plusieurs fois ça me le fait de moins en moins parce que maintenant j'anticipe mais j'ai eu aussi des erreurs beaucoup 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 d'erreurs de lecture de la carte sd or c'est pas un problème de cartes sd parce que j'en ai j'en ai trois ou quatre donc je les intervertis de temps en temps pour voir justement et le problème est récurrent elle s'arrive sur toutes les cartes sd donc c'est pas un problème de cartes c'est vraiment un problème de caméra non bon maintenant je sais c'est tout j'ai la gopro héros 9 je fais avec mais là par contre je vais pas tard enfin j'envisage d'en racheter une autre pour améliorer encore la qualité par contre je ne prendrai pas la 9 gérer directement sur la 10 ou la 11 mais je reprendrai plus la 9 il ya j'ai vu après en en commentaire qui avait énormément énormément de bugs sur la neuf après forcément première année première année de la chaîne youtube aurait la première vraie année de la chaîne youtube on s'aperçoit aussi que ben c'est pas simple en fait c'est pas simple de faire du youtube par rapport à un domaine qui touche des animaux pourquoi parce que c'est la nature tout simplement je veux dire les youtube heures qui vont s'amuser qui vont faire leurs trucs leurs chaînes vis-à-vis enfin ils font faire que des pranks ils ont du contenu quand ils veulent ils ont du contenu ils sont de chez eux ils trouvent un prank hop ils vont faire le débile et ça va marcher la pêche c'est pas pareil ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est beau beaucoup d'heures et bien des moments je peux passer quatre heures au bord de l'eau actuellement c'est l'hiver je peux vous dire qu'il ya des moments je passe quatre heures au bord de l'eau c'est soit j'ai une seule touche soit j'ai rien du tout et après ben forcément le problème c'est que ben que si j'ai pas de contenu je peux pas publier si je peux pas publier l'algorithme youtube extrêmement gentil au bout d'un moment va finir par me déclasser et me proposer moins souvent mes vidéos donc concrètement c'est un petit peu voilà c'est un petit peu le côté un peu chiant donc va falloir que j'améliore ça pour 2023 va falloir que je trouve une solution bon allez ça y est 2022 c'est derrière nous maintenant on va passer et on va parler de 2023 et comme tout à l'heure on va faire en deux fois côté pêche côté chaîne alors pour la pêche 2023 il y en a qui vont être contents il y en a qui vont être déçus il y en a qui ont rien à faire mais 2023 le canal du midi j'irai beaucoup beaucoup moins concrètement 2023 le canal du midi va représenter peut-être 10% de ma pêche parce que ça maintenant pour ceux qui ne sont pas encore au courant en fait tout simplement je travaille plus chez liberty pêche ça c'est plutôt sympa d'un point de vue horaire parce que c'est vrai que les horaires en magasin c'était vraiment compliqué c'était pour aller pêcher c'était très complexe et donc maintenant en fait je travaille pour le conseil départemental de la haute-garonne donc j'ai le canal du midi sur le trottoir d'en face forcément après le boulot est terminant terminant ma journée de travail à quatre heures forcément je vais quand même aller ce serait con d'avoir le canal à côté et de ne pas aller y pêcher donc ça représentera 10% de ma pêche et les 90% qui reste qu'est ce que je vais faire et b je vais me consacrer au lac et aux gravières maintenant je veux pêcher le lac et les gravières 2022 je voulais absolument me perfectionner au taquet sur le canal vraiment pêcher le canal le canal le canal mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait sur le canal les bases de plus de 50 il y en a mais il ne court pas les rues et cette année je veux impérativement monter mon record basse et voir si possible même je vais tout faire pour toucher un 60 à 60 cm minimum et ça pour ça malheureusement n'a pas le choix on va devoir aller sur les gravières la famille j'ai pas le choix il ya que sur nos gravières toulousaine dans le secteur qu'on arrive à à pouvoir espérer toucher ces tailles là donc première chose à retenir 2023 ce sera 90% de la quai de gravière pour 10% de canal 2023 j'ai aussi décidé de m'ouvrir à des leurres que j'utilisais très très peu comme par exemple la pêche au gerbait mino alors je l'ai déjà utilisé deux trois fois ça m'a mis souvent les basses y mettre vraiment de grosses boîtes dessus mais je sais pas c'est pas un leurre sur lequel j'étais vraiment fan je prenais vraiment de plaisir mais cette année j'ai décidé que je vais m'y mettre je vais me perfectionner sur au moins donc déjà le gerbait mino ça c'est vraiment un objectif et aussi au leurre de surface cette année j'aimerais vraiment me pencher sur le buzz bay et tout simplement dans le but et ben d'améliorer ma gamme technique donc de d'améliorer ma pêche comme ça ça met toujours des cordes en plus à mon arc côté pêche aussi 2023 alors qui va être en corrélation avec le côté d'améliorer mais de développer plus de techniques pour le basse dans la même optique de m'améliorer cette année je vais participer à un maximum de concours sur le basse vraiment je vais vraiment essayer de cibler les concours sur le basse après s'il y en a un peu multi carnassiers où il ya du basse j'irai aussi mais je cherche principalement des concours à black basses d'ailleurs l'invitation est lancée si jamais votre app et pma votre organisateur votre petit club tout ça organise des concours spécifiques sur le black bass dans la moitié sud du pays donc n'hésitez pas vous pouvez me contacter par par message privé sur les réseaux sociaux vous pouvez me commenter ou alors vous avez même dans la rubrique à propos de ma chaîne youtube tout simplement un mail vous avez mon adresse mail vous pouvez m'envoyer des mails des flyers tout ça et tout me contacter afin de me proposer de me tenir informé des concours qui se fait chez vous ça me ferait vraiment ça ce sera vraiment avec un grand plaisir que je viendrai y participer car mine de rien ces concours vous apprenez beaucoup dépêché avec d'autres personnes et souvent ben pour ceux qui sont qui font souvent des concours vous verrez qu'en fait il ya une super ambiance les gens qu'on voit voilà on n'est pas aux états unis on n'est pas au bass on n'est pas là pour que pour taper des lots à 500 mille euros on est là justement plus pour s'amuser pour apprendre les uns des autres et ça c'est vraiment super c'est pour ça que cette année 2023 je vais beaucoup faire de goût et dans la même continuité cette année 2023 je participerai donc aux rencontres nationales du black bass france qui vont comme chaque année en septembre se situer sur la ville de temple sur l'hôte et c'est pareil dans le même souci c'est un peu la même démarche pour moi que les concours ou pour l'amélioration enfin les changements de technique ça va toujours être être dans une optique d'amélioration de m'améliorer d'être encore plus fort et ça c'est vraiment voilà c'est vraiment mon objectif 2023 concernant la pêche non concernant l'avenir de la chaîne 2023 donc la chaîne rené fishing pour 2023 qu'est ce que ça va donner bon alors j'avais déjà un objectif à l'origine qui était d'atteindre les mille abonnés avant avril bon alors à laquelle je trouve dans laquelle je tourne cette vidéo les mille abonnés la barre des mille abonnés a été franchi devant mon prochain objectif qui ne sera pas pour cette année par avoir la chaîne moi j'aime pour moi le prochain palier que j'aimerais atteindre c'est tout simplement les 5000 abonnés forcément aussi pour la chaîne cette année je vous prévois des choses qui vont être vachement sympa notamment des featuring avec d'autres youtube heures donc il ya déjà je vais déjà faire une vidéo en commun avec road to fish ça c'est prévu normalement on devait même la faire en 2022 mais les choses ont fait avec la naissance de la petite puis ensuite on arrivait en période hivernale tout ça c'était quasiment impossible de tourner en 2022 mais voilà courant 2023 il va y avoir une vidéo avec anthony et joanna de road to fish ensuite il y aura une autre vidéo avec pour ça j'ai j'ai pu avoir le contact quand je suis allé au cnpl j'ai pu rencontrer de bris de la chaîne multa fishing je pense que vous connaissez tous la chaîne de bris j'ai réussi donc à discuter avec lui tout ça et je lui ai proposé de venir pêcher pendant le pré-spoon sur toulouse donc je vais le guider sur toulouse il a accepté donc là c'est maintenant c'est à moi de jouer dès que les basses commencent à bien s'activer sur nos gravières forcément le pré-spoon chez nous on le fait sur le privé car c'est encore pendant les dates de fermeture sur le public mais bris une brise de la chaîne multa fishing sera donc de la partie il va venir pêcher le bass avec moi et je vais essayer de lui faire prendre vraiment des monstres mais des trucs vraiment des blocs et il ya aussi la vidéo avec je vais aussi faire une vidéo avec françois de la chaîne au bout du fil et parce que c'est un gars que depuis qu'il a commencé sa chaîne je le suis je kiffe ce qu'il fait il habite pas si loin que ça on est à peut-être une heure une heure et quart de route l'un de l'autre j'ai rencontré au cnpl on en a encore discuté donc il y aura bien une vidéo la famille qui va se faire avec françois d'un point de vue matériel qu'est ce qui va se passer aussi bon ben d'un point de vue matériel je parle de matériel vidéo pas de matériel pas de matériel de pêche d'un point de vue matériel vidéo cette année normalement je pense aller à 90% de chance c'est jamais quand même mais 90% de chance que j'ai réussi ça me procurer une autre gopro en plus comme ça je pourrais plus facilement faire de vidéos des plans des vidéos on va dire même de release de poissons avec la caméra sous l'eau je pourrais améliorer vraiment 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 la qualité des vidéos là cet hiver j'ai un peu potassé je vous avoue les montages vidéo donc j'essaie d'améliorer les montages et c'est d'accord pour et un petit peu des plans je sais maintenant je ça y est sur mon logiciel j'arrive à un peu mieux gérer le son à savoir quand le faire comment celle d'aider le faire descendre donc là je pense que vous verrez vraiment une grande différence entre les vidéos de 2022 et le temps que j'ai que j'ai tout le matériel nécessaire pour réellement bien travailler ça je pense que vous verrez une réelle différence même en qualité de montage en qualité d'image je pense qu'il y aura vraiment une différence je j'espère de tout coeur que vous allez apprécier mais je vais essayer voilà d'améliorer grave mais grave la qualité des vidéos pour vous faire kiffer et ensuite dans ma concernant les contenus vidéo donc j'ai vu que la vidéo du cntl en mode reportage vous a énormément plus visiblement là elle a vraiment vraiment bien bien plus d'ailleurs enfin bon j'étais un peu surpris parce que je savais pas qu'elle a avoir un tel engouement pour cette vidéo donc ça me donne tout simplement l'il envie de faire encore plus de vidéos de ce format là des vidéos de reportage donc cette année 2023 je vais je vais faire de plus en plus de de petits reportages pour que je mettrai ce sera pas souvent les vidéos du jeudi mais je les mettrai plus des vidéos supplémentaires comme celle que je pose de temps en temps le mardi ce sera des sous thème de vidéos supplémentaires mais voilà j'ai déjà beaucoup d'idées j'ai déjà des idées de personnes interviewées des thèmes de reportage à faire j'ai déjà tout ça je ne vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler je veux absolument que vous en ayez la surprise et puis concernant aussi une autre chose les tutos les tutos il y en aura encore bien qu'en fait j'ai remarqué que c'est pas des vidéos qui déplace les foules je regarde parce que forcément je suis quelqu'un qui analyse tout donc autant comme j'analyse fish finder pour la pêche je veux aussi aussi tout simplement regarder youtube analytique c'est c'est ce qui me permet de savoir combien de temps vous avez regardé la vidéo le taux de clic par l'impression bon ça ce sont des choses si vous n'êtes pas vraiment dans le domaine ça ça va pas forcément vous parler vous n'êtes pas dans marketing digital ça ne parlera pas mais voilà moi je vois tout simplement que les tutos il ya beaucoup de likes dessus donc j'ai assez peu de vues par rapport aux autres vidéos mais j'ai du lac ça veut dire concrètement que c'est quelque chose qui n'attire pas le grand public ça attire beaucoup je sais beaucoup de personnes qui sont principalement débutants dans la pêche du basse mais je sais qu'en fait ces tutos vous plaisent donc j'en ferai encore parce que vous croyez j'ai vu un commentaire passé il ya quelques semaines 10 ans maintenant je pense que tu as fait le tour de tous les tutos pour le basse non concrètement non parce que je peux vous faire des tutos sur par exemple la façon de pêcher au cran de bête parce que le cran de bête concrètement oui tout le monde connaît le délire de je lance je ramène je lance je ramène je lance je ramène un cran de bête c'est beaucoup plus technique que ce qu'on ne le pense quand vous amusez juste à faire du lancer ramener vous vous prenez ses capacités on va dire vous utilisez 20% de ses capacités après il ya encore d'autres choses à connaître sur le cran de bête pour le rendre encore plus attractif le rendre beaucoup plus efficace vous verrez par exemple ça ça fera l'objet d'un tuto je ferai aussi un tuto aussi sur le spinnerbait et le shutterbait parce qu'il ya différents types ce sont des leurs qui sont au final beaucoup plus polyvalent qu'on ne le pense il suffit voilà je veux dire je veux dire il c'est pareil a toujours bien c'est ramener mais il ya aussi viser sur l'obstacle laisser couler vous verrez je vais vous faire des tutos il y en a encore vraiment un paquet des tutos possibles et imaginables donc je vais continuer à vous faire des tutos vu que de toute façon vous aimez ça même si ça n'attire pas les foules mais je sais que j'ai de très bonnes réactions donc je vais continuer les tutos et bien entendu bas il y aura toujours dans les classiques session de pêche ça 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 ne changera pas il y aura toujours les sessions de pêche bon et voilà je pense maintenant que nous avons fait le tour tout simplement de de ce bilan 2022 et de cette année 2000 et des projets 2023 donc si vous avez aimé la vidéo la famille n'hésitez pas n'oubliez surtout pas liker 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 mettez des pouces bleus c'est aussi une façon pour moi de savoir c'est tout simplement si le contenu vous plaît abonnez vous si ce n'est pas encore fait et activer la cloche on n'aurait pu commenter les vidéos pour ça vous le faites déjà très très bien et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et partager surtout la chaîne à vos contacts qui aiment pêcher le basse ou qui souhaiteraient pêcher le basse voilà n'hésitez pas à leur partager n'hésitez pas à leur communiquer donc justement les coordonnées de la chaîne sur ce je ne vous embête pas plus longtemps je vous dis à la prochaine la famille et je vous kiffe de ouf